Ça fait des mois maintenant qu'on essaye de faire très attention à la fois au niveau du club et au niveau bien sûr du groupe, par le biais du docteur, de faire très attention aux gestes sanitaires et aux gestes barrières, donc il faut continuer là-dessus. Bien sûr que pour nous, pouvoir continuer à travailler, pouvoir continuer à mettre en place notre projet, pouvoir continuer à avoir la chance de pouvoir aussi être précurseur de certaines joies chez les gens, c'est important puisque malgré tout les gens peuvent continuer à regarder des matchs et ça je pense que c'est important pour eux aussi, notamment nos supporters. Donc après si jamais ça avait dû s'arrêter, on aurait fait avec et là on est content que ça continue quand même. On a travaillé très sérieusement parce que je pense qu'on a tous un objectif malgré tout à atteindre et on continue à travailler avec beaucoup d'enthousiasme en essayant bien sûr de récupérer le plus de monde possible. On sait qu'on a deux matchs très importants, on va avoir encore une trêve. On a perdu un joueur pour deux matchs de suspension, on a Dylan qui va être suspendu pour le match d'après. On sait qu'on aura besoin de tout le monde et c'est pour ça que j'essaye de concerner aussi tous les joueurs et de pouvoir aussi récupérer les joueurs qui vont être pour nous peut-être un deuxième souffle et un deuxième recrutement puisque Souk, Barthelmé, voire Gabi qui peuvent rentrer dans le groupe n'ont pas beaucoup joué pour des raisons un petit peu diverses. Mais nous on a très très bien travaillé cette semaine et avec beaucoup d'envie d'aller continuer à prendre des points et à avancer dans ce championnat. Aujourd'hui on veut avancer par palier, on sait aujourd'hui qu'il nous reste deux matchs avant les dix premiers matchs et faire un bilan des dix premiers matchs et on a envie d'avancer tout simplement avec beaucoup d'humilité dans ce championnat parce qu'on sait qu'il va être très très long. Pour autant on a aussi certaines certitudes et c'est pour ça aussi peut-être que des choix sont faits différemment par rapport à ce que je vois, à ce que je ressens de mes joueurs pour aller chercher peut-être plus de points que peut-être des fois en essayant d'être un peu plus mesuré et jouer un peu plus avec du... pas le frein à main mais je veux dire c'est pas notre cas cette année et je pense que c'est pas ce qu'il faut montrer à notre équipe. Non mais Ajaccio c'est une bonne équipe du championnat, ils ont fait un très bon recrutement, ils ont pas changé énormément leur équipe, ils sont pas à leur place comme peut-être des fois des débuts de championnat qui sont compliqués parce qu'il y a eu des blessures, parce qu'il y a eu un recrutement tardif, parce qu'il y a eu beaucoup de choses dans tous les clubs, on est impacté différemment et eux aujourd'hui sont peut-être pas à la place où ils devaient être. Maintenant ils sont en main du classement et nous on aimerait qu'ils y restent, ça paraît normal et logique. mais ça va être un match qui va être, j'espère, de haut niveau parce qu'il va falloir qu'on hausse encore notre niveau à la fois technique et physique pour pouvoir prétendre faire un résultat là-bas.